Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game & Game ! Et les gens, mais alors là... Déjà bonne année à tout le monde ! C'est un cadeau de 2021 qu'on fait, et que je me fais moi-même ! Surtout les gens parce qu'en fait, vous le savez, mon jeu Zelda préféré de tous les temps en termes d'univers, de musique, de ce qui m'a marqué parce que je l'ai fait étant gamin, de ma claque visuelle de 1964 et tout, et scénaristique ! C'est un Zelda tellement pété ! Bah c'est Majora's Mask ! Majora's Mask les gens ! Le masque de Majora, si c'était traduit en Québec, c'est sûrement traduit, le masque de Majora. The Legend of Zelda Majora's Mask qui est sorti il y a quelques années sur Nintendo 64. Il est sorti en 2015, donc c'est pas si vieux que ça, donc je suis pas sûr qu'on aura un portage cette année sur Switch pour les 30-50 Zelda. Bah on sait pas, mais en tout cas on fait déjà les 35 ans de Zelda en avant de première ! Non mais en plus on fait ça dignement parce que déjà c'est la première, le premier jeu vidéo de 2021 en fait, c'est la toute première vidéo de 2021, c'est Majora's Mask et en plus on fait ça parce que c'est en quête. Les gens... Alors on vous expliquera pas comment c'est dans cette vidéo, comment on fait tout ça, je pense que vous êtes assez grand pour le faire, nous on a le droit de le faire officiellement, donc Nintendo supprimer la vidéo parce que regardez, on a le jeu en vrai, on l'a même 3 fois, on l'a acheté 3 fois en collector, j'ai même la console les gens, est-ce que j'ai le droit de jouer à Majora's Mask ? Donc c'est une version un peu spéciale, on va pas en parler plus que ça, mais c'est ce qui pourrait être sur Switch, si ça arrive sur Switch, direct je l'achète, je m'en fous, direct, moi je suis un gros vendu, on me dit y'a ça qui arrive, direct ! Donc on a créé une sauvegarde pour voir si ça marchait bien et tout, mais vous inquiétez pas, on va créer une sauvegarde, on va recommencer depuis le début, c'est un épisode de découverte, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, parce que honnêtement il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont fait ces dernières années de vidéos sur Majora's Mask, enfin on va dire les deux dernières années en tout cas, et c'est le jeu où je pense qu'on se devait, rien que pour ma patience pour ce jeu, de faire au moins un jour, et 2021 est l'année, ou au moins un épisode, pour vous parler de ce jeu là ! Et c'est parti les gens ! Let's go ! Vous allez voir, c'est magnifique, franchement ! Dans le royaume d'Hyrule, résonne l'écho d'une légende, une légende transmise par la famille royale, elle parle d'un jeune garçon, un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est aimé de cette contrée qu'il avait consacrée héros légendaire. Fatigué des combats qu'il a menés et avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure, un voyage pour retrouver une amie véritable chère à son cœur. Une amie qu'il a autrefois quitté, une mission terminée, une amie qui s'est assis à ses côtés le jour de sa gloire, sur le trône, lors de sa gloire, et bien les gens c'est parti ! Let's go ! Let's go ! Vous n'êtes pas prêt, je pense ! C'est méga stylé ! Non mais, vous allez voir la cinématique, il y a un petit effet sympathique et tout, mais vous allez voir comment on va commencer à jouer ! En tout cas, il faut faire péter la barre de pouce bleu les gens, parce que c'est un jeu que Guillaume sur-kiffe ! Moi je l'ai fait à le début, je l'ai jamais vraiment fait, mais j'aurais dû, je regrette ! Et je le kiffe tellement que je ne l'ai pas refait depuis... Depuis 2015 ? Non, je ne l'ai pas fait 2015 ! Ah, tu ne l'as pas fait ? C'est moi qui l'ai joué en style ! Non, j'ai joué une heure, j'ai fait « Ah, c'est stylé », mais je n'ai jamais voulu reprendre le défi d'aller jusqu'au groupe, parce que j'ai mon souvenir, ça me suffit ! Mais en bas à droite, il y a la petite écran ! On l'a sur 3DS, vous l'avez vu de toute façon, vous allez le voir ! Vous allez le voir ! On l'a sur 3DS, 3 ou 4, on l'a sur 3DS collector, on l'a aussi sur Nintendo 64, en japonais, en français, en tout ! Donc là, on a le droit, même si ce n'est pas une version très très officielle, on va dire, de vous partager ça, parce que ça, on doit... Oh, Skull Kid ! Skull Kid ! Donc en version un petit coup de bois, donc le... Non mais c'est... Les gens, c'est le jeu ! Bien joué les faits ! C'est le jeu qui m'a marqué, mais de malade, quoi ! Juste de malade ! Ouais ! C'est ce qui m'a fait collectionner le jeu vidéo ! Et Zelda ! Et Zelda en particulier ! En particulier ! Je me demande ce qui lui porte ce truc intéressant, et s'il porte des trucs intéressants, hein, ce mioche ! Bon, pas grave, il n'a pas causé problème ! Donc c'est une sorte de premier épisode Let's Play, découverte aussi ! Découverte, ouais, surtout découverte ! Les gens ! Bon, ça ne l'a pas fait avec Let's Go, par exemple, malheureusement, on a de la tendance, mais là, si on peut mettre Majora Smith ! Le 1er janvier 2021 en tendance, mais je serais tellement heureux ! Ouais ! Tu te vas, je te consolerai ça ! Je vais faire une belle miniature, je vais faire tout ce que je peux ! Quelle belle ocarina ! Hé, Skull Kid ! Laisse-moi le toucher ! Laisse-moi le toucher, je veux le voir ! Non, Tael ! Tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer, il ne faut pas la question ! Bas les pattes ! Bah, mes serelles, pourquoi t'es dure avec moi ? Je suis pas si maladroit ! J'adore ce rire ! Ouais, mais il est ultra charismatique, Skull Kid ! C'est-à-dire que, rarement, ils ont fait des méchants, enfin, c'est pas mais vraiment méchant en plus, aussi marquant ! Vous avez vu sur Youtube, il y avait bien, il y avait son histoire en super bien fait, un peu en cinématique, et c'est juste incroyable ! Ouais, une sorte de tout un film ! Ouais, tout un film sur Skull Kid ! Bah non, il est pas méchant ! Non, il est pas méchant ! C'est des mauvaises fréquentations et un mauvais choix, mais après, c'est pas méchant en plus ! C'est juste un enfant perdu, et on fait un petit peu ça le truc ! Donc c'est triste en fait ! Non mais c'est le Zelda le plus sombre de toute l'histoire ! Même Twilight Princess, pour le côté, il est pas aussi sombre ! Bon, il est un petit peu sombre quand même ! Il y a un peu sombre quand même ! Là, ça parle un petit peu de mort, de... Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on va croiser différents joueurs, en gros, le Zora, les Gorons, qui vont mourir en fait ! Bah tu spoil tout toi ! Non mais en gros, tu vas les aider à aller vers la mort, waouh ou quoi ! C'est super beau ! Mais de manière plus apaisée ! Oui ! Et en gros, tu vas récupérer une sorte de partie de leur âme pour se transformer... Et c'est horrible, dit comme ça les gens ! Mais ça marche ! Mais ça ouais ouais ! Oh la 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 ! Si il pouvait faire ça sur Switch les gens ! Regardez-moi le sol ! Donc on sait pas encore ! Peut-être que Nintendo va se poser un truc entre le moment où on tend la vidéo et le moment où on sort la vidéo, on s'entendra ! Ca le jour est quand même ! Mais en tout cas, on espère vraiment qu'ils vont cartonner pour ça ! C'est Hervé qui nous explique, c'est le tuto du début ! Voilà ! Donc un bon jeu Nintendo avec un petit tuto au début ! Toujours ! Ouais ! Et là qu'est-ce qu'il va se passer ? Le drame ! Je me souviens dans quelques scènes mais... Il y a un truc important au début quand même ! Donc vous avez le petit écran 3DS tout en bas en tout petit, c'est pas le plus important ! On l'a quand même laissé ! Non mais quand même, on l'a laissé, c'est sur 3DS ! Oh la la ! Il a refait ça ! Oh c'est trop propre quoi ! Les fans de Nintendo sont un peu fous ! C'est des passionnés quoi ! C'est juste la passion ! C'est incroyable ! J'aurais jamais la foi de faire ça ! Mais c'est incroyable ! Je suis reconnaissant vers ce qu'il a fait et c'est oufissime ! Oh les petites ombres ! Oh la la ! Tu veux récupérer ton cheval ? Qu'est-ce que tu lui trouves ? Il est complètement débile ! Il refuse de m'obéir ! Il est gentil ! Une vraie tête de mille ! Ce poulain ne vaut rien ! Je vais te faire une faveur ! Laisse je vais t'en débarrasser ! Eh eh ! Pourquoi tu tires cette tête ? Beubu ! Beubu ! Je voulais juste m'amuser un peu avec toi ! Oh allez ! Fais pas ta mauvaise tête ! Tu crois que tu pourrais me battre ? Prétentieux ! C'est vrai qu'il est sombre hein ! Ouais ! Il est vraiment vraiment sombre ! Bah déjà tu commences le jeu, on dit ton cheval il est débile ! Il y a quelqu'un qui t'agglosse quoi ! Ouais j'avoue ! Ah ouais c'est trop bien ! Ok bonjour ! Donc là on va être vraiment dans la contemplation hein ! Ouais ouais c'est super beau ! Franchement il est super beau ! Là c'est toujours le même effet donc là vous avez trouvé un simple à fou mais c'est normal parce qu'en fait il perd les... En plus là il voit une sorte de mojo énorme ! Qui lui court après ! Et il va se réveiller ! Mais pas en Link ! Ah oui en mojo ouais ! Bah oui ! Ah il fait triste en plus ! Oui il est triste, il est sombre, il a le regard sombre ! Il est perdu, il se dit pourquoi comme ça ! Et non mais c'est euh... C'est tellement un Zelda qui artistiquement direction à la sortie qu'elle est incroyable ! C'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils ont fait ils se ont dit Vas-y on met le paquet, on fait ce qu'on veut, c'est un truc incroyable ! Ouais c'est bien impressionnant ! C'est un Zelda pour le coup ! C'est un Zelda mais classique ! C'est un classique quoi ! C'est un traditionnel hein ! C'est un Zelda ! C'est un Zelda, c'est que ce que tu retrouves dans Brest of the Wild, ce que tu retrouves... Oh il y a des héros, oh il faut défendre le méchant ! Mais là dès le début tu te rends pas la figure, tu te retrouves, tu comprends rien ! Et paf ! Tahel et sa soeur sont séparés et donc ça va devenir en fait tafée ! Oui c'est ça ! Ouais ouais mais je m'en souviens un petit peu quand même hein ! Meilleure musique on va essayer de l'avoir aujourd'hui ! L'Observatoire ! Attendez moi je suis derrière ! Skull Kid ! Tahel ne part pas sans moi ! Même les ZF ! Toi oui toi ! Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta miradérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné ! En fait tu commences le jeu, tout le monde te hait ! C'est genre ouais c'est de ta faute, ton cheval il est teubé ! Pourquoi moi ? Ouais c'est de ta faute, ouais ouais ! De ouf ! Et en plus on te transforme en truc chelou, tu comprends rien ! On fait quelque chose ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ma tête ne revient pas ! Mais tu veux arrêter de me regarder comme ça et m'ouvrir cette téléporte ? Allez s'il te plaît ! C'est une gentille fille qui te demande de l'aide ! Allez grouille toi ! Je me demande qu'il pourra se débrouiller tout seul, il est tellement maladroit ! Ah du coup il est attaque et tout ? Bah c'est du français et puis après ça c'est... Oh la 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 ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Franchement les gens, on n'a pas réfléchi pour les 35 ans Zelda, on pense, on penche, moi je pense personnellement beaucoup pour un skimmer sword HD. Bah je pense qu'ils vont... Parce qu'il a été sous... Il est sorti en fin de vie de la nuit, il a été sous-exploité... Bah si il faut un peu un peu l'image de 35 ans de Mario... Ils vont sortir un truc et peut-être la confirmation quoi ! Soit Skyward Sword en lycée, un Win Waker ou Twilight Princess en portage quoi ! Parce qu'il est déjà sorti sur Wii U exactement pareil ! Et un plus vieux... Et un plus vieux... Et un plus vieux... Ce jeu-là avec un nouveau moteur et tout... Oh la la la... Avec une réinterprétation un petit peu à la... Oh la la... Ça pourrait être pas mal ! À la... À la lexion de Kenny tu vois ! Ouais ! Donc on est partenaire jusqu'à temps que se retrouve Skull Kid ! C'est Taya ! Alors enchanté ! Qu'importe ton nom ! Bon maintenant tout est réglé ! Il serait peut-être temps de se bouger un peu ! On a du part sur la planche ! Je découvre... Ah oui il faut appuyer sur... S'il y a besoin d'aide ! T'appuies sur la plage de droite ! Ok ! D'accord ! Lui il est en mode... Ok ! Donc là il faut que je plonge ! Faut voir ! Faire le petit zelus c'est trop mignon ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Trop mignon ! Roh c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Donc le premier petit donjon en fait ! Puisque t'es obligé de le faire ! Puisque c'est pour sortir... De tout ça ! Et puis on va arriver à la ville après ! Donc là je vais faire... Je vais pas faire mon précédent ! Non mais c'est un jour où j'ai le droit ! Ah en plus il y a un coffre ! Bah en plus ! Roh c'est trop ! C'est beau hein ! Franchement ! Bah c'est sûr que la version 64 pour le coup elle a pas mal vie mais euh... Bah c'est normal hein ! C'est vieux hein ! Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens passionnés qui euh... Ouais ! Dis donc bonjour ! Qui font des choses comme ça en fait ! Ah mais sur beaucoup de jeux ! Ah ouais ouais ! Et spécialement Nintendo ! Ouais Nintendo surtout ! Mais il y a pas mal de petits jeux où on aimerait bien faire ! Ah ouais ! Bah y'a un jeu qu'on a jamais fait hein ! Le seul Mario qu'on a jamais fait ! Oui ! Super Mario qu'on a pas fait ! 3 Super Mario 3D ! Et il a l'air... Si il est à ce niveau là les gens aussi ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Incroyable ! Bon tout de suite ! J'espère que vous avez passé un minimum de soirée de réunion ! Ah ouais ! Mais non mais il faut vraiment regarder la vidéo ! Il faut vraiment écoser les stats là ! Il faut il faut que ça s'entendent ! Franchement le maître ! Ouh ! Le Majora's masque sur la miniature ! Il faut que ça s'entend ! Je veux voir le masque de Majora en début matin ! Oui bah ouais ! Ouais mais je sais pas ! Du coup il t'a demandé de parler ! Appuie sur elle et parle moi ! C'est même pas pour être en tendance pour moi ! C'est juste pour pas voir... Entre Among Us tu vois c'est... Ouais ça me fait plaisir de voir un peu autre chose ! Bien voir ! T'es pas trop empoté ! Quand je m'approche de quelque chose où quelqu'un appuie sur elle... Appuie sur elle pour vous l'habiller ! Et puis j'appuie sur elle pour parler aux gens même s'ils sont loin ! Mais s'il n'y a rien à cibler utilise elle pour regarder devant toi ! Bon ça suffit pour l'instant ! Voilà ! Donc on peut reprendre ça et continuer notre petit périple ! Bon pour l'instant on a les mêmes au jour ! Voilà ! Oui ! Oui parce qu'il faut rencontrer le monsieur avec les masques ! Il faut arrêter ! Le son de l'apaisement ! On arrive bientôt ! On en entend déjà ! Oui ! C'est ça que tu veux écouter ? Non c'est pas ça ! Ah c'est pas ça ! C'est Astral Absoratory ! Je crois qu'on va pouvoir y aller parce qu'on y va dès le début je crois quasiment ! Oh trop bien ! C'est un peu plus tôt pour venir me voir ! C'est un peu plus tôt pour venir me voir ! Tu ne crois pas ? Tu ne t'es même pas encore lancé dans l'aventure ! Allez va donc explorer un peu ! Va te frotter au danger ! Est-ce que tu me retrouves bonguée ? Mais tout le monde me dit ! Va t'en depuis le début ! Tu es confronté à une terrible destinée n'est-ce pas ? Ah bah voilà ! Et d'ailleurs il a le masque de Mario ! Oui ! Dans son sac ? Oui on va le voir de toute façon on va le voir ! Oh ! Ah oui ! Je suis le propriétaire de la foire aux masques ! Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques ! Pendant mon voyage un de mes masques a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me reposais dans les bois ! Et pourtant je suis là et maintenant je t'ai trouvé ! Ne le prends pas mal mais ça fait un petit moment que je te suis ! Je connais une façon de te rendre ton apparence normale ! Mais pour cela ! Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé alors je pourrai te rendre ton apparence normale ! En échange ! C'est quoi l'objet précieux qui a été volé ? Bah c'est son cheval ! Bah non quand même ! Ah bah l'ocarina ! Bah oui ! Bah le cheval aussi ! Tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et me le rendre ! Quoi ? Ce n'est pas une tâche facile ! Il y aurait, il va se tenir la tête, il va tourner... Non mais je ne crois pas ! Il fait peur ! Ouais il fait vraiment peur ! Je suis quelqu'un de très occupé et je te dois partir dans 3 jours ! Roh il y a ça aussi ! Non mais c'est vraiment le pire d'Alda ! Il est stressant et il est oppressant ! Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ni six ne soient réglées ! Mais je crois que tu t'en sortiras ! Tu es jeune et tu me semble douée d'un immense courage ! Tu trouveras un moyen j'en suis sûre ! Mais il y a le masque de Satoru Iwata aussi je crois ! Ah bon ? Je me posais la question je me rappelle plus ! Non c'est pas dans ça non ? Bah il est Marion on voit ! J'ai un doute mais j'y ai pensé quoi ! Oh l'oublier ! J'ai donc ceci ! J'ai donné un coup d'oeil à ceci ! Ah bah voilà t'allais beaucoup trop tôt ! T'as bien la tranche c'est une pire shake ! Si il y a des amis tu peux partager avec elle, elle te dit que des bons conseils ! Donc c'est une aide, c'est une astuce ! Ah bah c'est spécifique à la 3DS alors ça ! Ça ne me dit rien du tout dès le début comme ça ! Parce que c'est difficile quand même ! Dites-moi ! Moi j'ai trouvé ça difficile quand même ! C'est difficile quand même ! Avec le temps et tout ! Ils l'ont facilité mais... Alors regardez les masques qu'il a ! Il a... Il a Mario quoi ? Oui il a Mario ! Non mais c'est moche ! Il a une tortue ninja ! Regardez il est trop bien ! Mario ! Mario ! Et donc la pierre elle te dit ce qu'il faut faire ! Mais moi quand j'y ai joué à l'époque les gens hopent du premier jour ! 72 heures restantes ! Pour clocher ! C'est assez propre ! Aïe 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 ! Ça c'est du remaster ! Franchement Nintendo ! Si jamais ! Si jamais ! Si jamais ! Si jamais dans le lot de cette année de 350 y'a un Majora Mask et c'est juste un portage dégueulasse de 64 ! Les gens je hurle ! Ouais ! Alors ça avant une surprise c'était le vendeur de masques de l'autre jour ! Oups ! Je pensais à autrefois ! Mais 3 jours ! Même sans dormir ça ne fait que 72 heures ! Bon allez ! Se coutons un peu ! Il faut aller voir la Grande Fée ! Tu veux retrouver Skull Kid ? Il me semble ! La Grande Fée sera conçaire ! C'est un secret Skull Kid n'arrive pas à la suivi de la Grande Fée ! Normalement le sanctuaire où elle vit devrait se retrouver quelque part en ville ! Comment ça ? Où ça ? Je ne sais rien moi ! 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 Il faut se dépêcher ! Allez ! Allez ! Allez ! Et corinpa ! Ah le ballon est trop beau ! Corinpa ! Tingle ! Tingle les gens ! Ouais ! C'est la première fois que tu le vois Tingle ? J'en rappelle plus ! Donc la Grande Fée elle est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Habit vert ? Fée blanche ? Messire ? Tu ne serais pas un chan ? Un fée des bois ! Oh la la ! Je m'appelle Tingle ! Je crois être comme toi Messire ! C'est une fée des bois ! Hélas ! Bien que je sois âgée de 35 ans aucune fée n'est encore venue me croire ! Ah il est horrible Tingle je crois ! Mon père me dit de grandir et d'agir un adulte responsable mais pourquoi donc ? Je vais te dire Tingle et la celui-là incarnation d'une fée ! Alors pendant que je me tiens là à attendre une fée je vends des cartes pour aider mon père ! Veinard chanceux de tu as de la chance d'avoir une fée ! Je sais je sais ! En échange de te vend une carte à un prix d'ami ! Ah oui on peut pas ! Mais on n'a pas de chance de toute façon ! Corinpa ! On m'a dit que j'écris tout seul ! Ne les parle pas ! Bah Corinpa ! Ouais il y a vraiment du charme en fait dans ces différents... Bah c'est quoi ? Bah c'est juste derrière ! Ah si c'est là ! Mais tu ne mentes pas aux gamins ! Bah non mais je sais où c'est donc euh... Non mais... La musique est bien et tout ouais franchement c'est un très très bon Zelda ! Bah attaque ! Petit homme écoute mon appel ! J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Finscatide ! Ah oui ! Et là faut trouver des fées pour reconstituer la grande fée ! C'est plein de petites fées et ça va la reconstituer ! D'accord ! Trouve la fée égarée quelque part en ville et amène-la à cette fontaine des fées ! Vite ! T'as plus que 62 heures ! 71 heures ! C'est euh... C'est plutôt satisfaisant ! T'es content hein ! Ca faisait longtemps que Guillaume il voulait faire Majora's Mask ! Tu sais que j'ai un dossier avec des images pour faire des miniatures de Majora's Mask depuis deux ans je crois ! Elle va me donner le pouvoir d'éclater les ballons ! Ah oui ! Là y'a un quart de coeur là-haut ! Il faut y aller euh... Bah non mais... Vous savez pas ce que c'est un vrai jeu vidéo quand... Quand en 2020 t'as Among Us et Fortnite quoi ! Ahhhh ! Non je rigole ! Non mais euh... Bah c'est le jeu d'enfance ! Bah c'est le jeu d'enfance ! Et puis y'a une fin quoi ! Oui y'a une fin ! C'est bien ! Bah là c'est les gamins qui veulent pas passer ! Il faut le faire secré ! Oui tu veux pas passer ! La fée je crois qu'elle est par là ! Si je me trompe pas ! En fait... On aime bien nous ! On est friands de... D'histoires ! D'histoires ! Et euh... Il faut que je les ramène ! Non c'est pas ça ! C'est quoi ton problème ? C'est pas ton problème ! Ah oui ! Le nord de la ville le prend à gauche ! Ah oui ! Non mais il me parle de... Oui je m'en fous ! Non mais elle est pas là la fée ? Ah si ! Attends ! Je sais qu'elle est par là normalement ! A gauche là y'avait un truc qui brillait ! Putain ! Regarde de la... La thune là ! Ah mais voilà ! Attends ! Attends ! Si c'est ça ! Ah oui bah il faut que tu voles ! Parce que le quid est trop loin ! On ne pouvait pas laisser faire ! Nous devons être où... Oui bah... Ah regarde quelle heure il est ! Il ne nous reste même pas trop loin ! Ah ça y est ! Il commence déjà à presser ! Normalement il parle à la fée je crois ! Bah ! Pardon ! Bien ! Non je suis fou ! C'est peut-être fou ! Je suis fou alors ! Mais non mais normalement il est sur la place ! Mais c'est tranquillement ! La fée est sur la place ! La fée est sur la place ! Ah non 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 ! Oui ok ! Non mais parce qu'en fait il y a plusieurs faits ! Je crois qu'il y a autre chose ! Ok d'accord ! Si c'est volé ! On cherche ! On cherche ! On cherche ! On cherche ! Ah bah juste là ! Ah non c'est un enfant ! Ah non c'est un enfant ! C'est froid ! C'est mignon ! Ouais c'est mignon ! Euh... Où est-ce que je suis ? Bah c'est là c'est derrière ! C'est là qu'elle a fait alors je crois ! Bah non mais ouf ! Dieu il a la pression parce qu'en fait il veut me pas montrer qu'il sera là ! Non mais euh... Bah elle est là ! Non ça c'est la grenouille ! La fée est là ouais ! Voilà ! Petite homme entends mon appel ! J'ai été brisée s'il te plaît ! Trouve un moyen de me ramener ! Donc c'est bon tu l'as avec toi ? Ouais ! Oh ! Plus que 77 ! Ah oui ! Ah oui la grenouille après tu apprends des trucs ! T'as le masque du lapin parce que là il y a le... Non mais... Je connais ! Non mais c'est juste que j'ai eu un doute ! On voulait en vrai ! On aime vous faire découvrir des jeux et euh... Bah il y a plus de choses à découvrir mais... Non mais les gens... Là il y a lui qui loue ça ! Tu vois je peux pas y aller parce que c'est son truc ! Ah oui ! Oh c'est trop bien ! Il faut lui acheter pour pouvoir l'utiliser pour aller acheter des cartes du lapin ! Magnifique Macho ! Non mais c'est bien ! En fait le problème c'est que... En fait on va... Assassin's Creed... Non pas Assassin's Creed c'est un univers mais il y a une fin ! Ce qu'il y a eu cette année en Nintendo, Pikmin se transportant mais on connait ! Oui ! Animal Crossing il y a pas de fin ! Donc c'est pas vraiment quelque chose qui te fait bercer ! Oui ! Et en fait finalement se bercer par une quête ! Et t'as une fin, t'as un dénouement et puis t'es content quoi ! Oui ! C'est quand même assez satisfaisant d'avoir quelque chose ! T'as un début d'une fin avec tout un story ! Bah ! Comme Breath of the Wild non ? Oui ! Sauf que voilà ! Après des jeux comme ça y'en a pas tout le temps ! Et c'est dommage ! Non ! Breath of the Wild ! Non ! Breath of the Wild ! Parce que Hero de Variant c'est pas une quête ! C'est juste bourrinage et après t'es content d'avoir une cinématique ! Mais c'est pas vraiment le même genre de jeu ! Ouais ! Et puis en plus la fin est pas bonne mais... Enfin c'est pas la même fin que Breath of the Wild ! Oui ! Bon attention on tire les moins de 18 un petit peu ! On est sur du gros gabarit ! On voit rien ! On voit rien ! Parce qu'il voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfié ! Pour ta bravoure et ton est moyen de ma créditude ! Pouvoir ! Je vais t'offrir ! Donc c'est le pouvoir où on peut faire des bulles ! Pour aller... Eclater des ballons ! Pour aller éclater certains trucs qui nous permettent en fait de... De déclencher d'autres quêtes ! Pour avancer ! Et c'est là où... Normalement c'est vrai c'est vite ! Je sais pas du tout combien de temps là ! Je sais ! On va faire une trop grosse vidéo les gens ! Parce que c'est une découverte ! Oui ! Bah on va être à un peu plus de... Presque 30 minutes là ! Ok ! Ouais mais c'est Bajora ce matin ! T'as le Roi 35 ! J'aimerais bien juste arriver ! Et bah on va jusqu'à l'observatoire ! Parce qu'en fait si on fait la quête des gamins, qu'on les trouve tous... Qu'on a le code... Et qu'après on va en dessous, c'est bon on y arrive ! D'accord ! Donc l'homme qui est dans l'observatoire... C'est lui ! Il faut aller voir l'observatoire ! Ok ! Bah on y va ! Pa 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 ! Mais attention ! Tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant peut-être... Petit ! Être plein de bonté ! Lorsque tu auras à te retrouver ta forme d'origine... Pour moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide ! Bah en fait c'est tout écrit en gras... Faut que tu fasses ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça... Et c'est bien parce que t'es guidé mais t'es transporté les gens... Franchement tu joues 30 minutes, t'es déjà transporté, tu dis t'es une quête ! Ouais ! Et puis la musique ! Et c'est ça et c'est ça que moi j'ai moins aimé d'embrasser au début... Alors on va parce que je suis un vieux voilà mais... Et j'ai connu ça ! Et en fait j'aime bien quand on te guide même si t'es pas obligé d'y aller parce que... Tu sais que tu dois aller faire ça ? Tu vois c'est un petit peu comme dans moi cyberpunk... Euh... Je sais que je dois faire certains trucs... Ah non je veux pas, je veux pas... Non non, non merci ! Euh... Je suis pas obligé de faire les quêtes, je sais que je dois les faire mais je les fais quand j'ai envie après ! Oui ouais c'est ça ! Alors des trucs évasifs où tu peux un peu partout et tu lances des quêtes tout le temps... Voilà ! Et là il va pas être compté, il va dire... Quoi ?! Mais t'as cassé mon ballon ?! C'est toi qui viens d'éclater ce ballon ! Pas mal pour une peste mojo ! Nous les Bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la vie ! Oh bah attends ! A l'observatoire mais ça ne me durerait pas quelque chose ! Il te faudra la cote pour entrer, peut-être que je te le donnerais ! Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement, je vais pas te donner le cote comme ça ! Tu vas te retrouver tous les gamins ! Passez une preuve ! Oh les gars ! Attends il faut tous les trouver ! Nous cinq on va se cacher dans la ville et si tu nous trouves on se mettra à courir ! Toi il faut que tu nous rattrape tous ! Tu as jusqu'à le lever de feu de soleil, si tu arrives à nous rattraper avant on te donnera le code secret ! Ah ouais ! L'anneau à mojo ça fait mal aux yeux ! Alors même si tu en as, tu as le droit de les utiliser, c'est de la triche, tu en utiliseras pas hein ! Allez ! Parce que bah voilà ! Donc ils te disent comment les arrêter parce qu'en fait ils courent dès que tu les vois ! Donc en fait tu nous noies au jo, tu claques et paf ! Ça l'étourdit en fait ! Donc c'est parti ! Il y en a juste là je crois ! Si je me trompe pas... Tu m'attrapais, il te reste encore 4 ! Allez go 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 ! Ah mince j'ai pas cassé tous les rèvues ! C'est pas grave ! Donc là alors on y va on y va ! Donc jusqu'au lever du soleil c'est ça ? Ouais ! Bon j'ai le temps hein ! Bah ça va vif quand même ! Il y en a un qui va être euh... Juste là ! Non non lui c'est le dernier ! Il t'empêche juste ! Il t'empêche de passer ! Il dit ouais si tu veux passer tu vas me donner le temps ! Ouais ! Après on peut toujours tricher et dire... Ouais mais bon on va quand même faire le truc ! À part si tu n'arrives pas au lever du soleil ! Comment ça ? Mais non 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 ! Je crois en toi ! Non j'ai l'impression que tu... Il y en avait un tout à l'heure ici ! Bah tiens il est en face tu vois ! Tu vois il est en face grâce à ce qu'on peut faire ! Oui ! Parce qu'en fait c'est là où je suis allé tout à l'heure ! Là il y a les gardes ! On peut toujours pas sortir de la ville ! Parce que sinon tu vas trop loin dans le jeu ! Ouais ! Donc pour l'instant c'est euh... Je suis un petit peu... Oh on va aller à l'observatoire ! C'est trop bien l'observatoire ! Donc t'as il est là ! Ah il court ! Oui je frappe des enfants ! Ah ! Voilà c'est mon passe temps les gens ! Bah en vrai je suis le nom au jeu donc je suis pas très crédible ! Bah oui ! Non mais je rigole ! Alors il y en a là ! Il y en a là au lac qu'on a trouvé la fée ! Ouais ! Il y en a sur la place ! Il est... Où est-ce qu'il est ? Je sais pas ! Je crois qu'il est en hauteur non ? Bah il doit être en hauteur ! Sinon c'est trop facile ! Il tue partout lui ! Oui ! Il faut le ramener euh... Bah quand on est mojo il nous suit partout parce qu'il nous aime pas ! À 15h hein quand même ! Est-ce que je vais y aller ? Il y en a pas un là ? Ah mince ! Échec ! Tu croyais ! Je croyais ! Ah si 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 voilà ! Bah si si ! Il est caché ! Tu m'a attrapé ! Plus que deux ! J'ai vu ses pieds qui dépassaient ! Plus que deux ! Je suis riche ! Il est 15h30 ! Allez allez ! Attends j'ai des petites pattes hein ! Bah oui hein ! T'es un tout petit bonhomme ! Non c'est sans vouloir voilà ! C'est transportant ! C'est très transportant ! C'est un vrai univers quoi ! C'est un vrai univers ! C'est un vrai univers ! Donc là la rue marchande avec la banque, avec tout ce qui va, donc là il est au fond voilà ! Il en restera plus qu'un et je galère toujours à trouver le dernier mais euh... Bah non il est sur blush marchande en fait il y en a un dans chaque place quoi ! Oui bah oui ! Coucou 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 ! Oh mais regarde moi ces détails même la porte là ! Non c'est beau ! Franchement c'est beau ! C'est assez satisfaisant ! Je le redis, on le redis, c'est satisfaisant ! Est-ce qu'il serait pas derrière le clocher ? Ça c'est pour sauvegarder ! Ah bah ! Tu déclenches la cinématique pour sauvegarder ! Ouuuh ! Bon oui mais on va sauvegarder ! Allez sauvegardons ! On est bien ! Retournez sur le nom mais j'ai pas de bouton ! Oui bon ! Un... Ici ça m'amène où ? Ça m'amène toujours à un endroit ! Allez trouve 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 ! Toujours un qui me... Ah bah il est là ! Bah c'est vrai ! Je te le dis dans chaque endroit ! Comment tu m'as eu ? Alors le code tu le retiens ? Ouais ! Allez ! Il y a 5 chiffres ! Et après on va à l'observatoire on va s'arrêter ! T'es pas... là c'est seulement je pourrais te donner hein ! Ils vont se retourner... Ah il y a leurs numéros derrière ! Ouais c'est ça ! J'ai vu y'en a un qui avait un 4 tout à l'heure ! Le code comme promis on a qu'une seule fois il coûte bien ! Prêt ? Un ! Non non ! Deux ! Deux ! Non 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 ! 24315 ! Donc 24315 ! Ou 24315 ! Non 24315 ! Je préfère ! 24315 ! Et donc là on retourne au petit bonhomme qui était... qui monte la garde ! En mousse ! En mousse ! C'est l'encelerat ! C'est bon on est pas trop mal ! T'étais vraiment large hein ! Ah bah oui ! T'étais méga large ! Ouais mais c'est toujours un peu stressant tu vois ! Ouais ! T'as toujours la pression du temps ! Alors ! Deux ! Deux ! Vingt-trois ! Vingt-trois ! Quatre ! 24315 ! Oui ? Oui ! 24 ! 24315 ! Et 5 ! oui oui ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Et donc après on va passer dans les écho ! Genre ils ont une place ! Ouais c'est bon ! Bah je pouvais pas passer ! Il écarter les branques ! Ta quand même ! Comme toi en superfray ! les égouts ce cas-tu là pas une égi Значит Oh ! Il reste 60h ! Finis, 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 finis ! T'as déjà réussi les 12h, là. Vas-y ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'il veut pas ? Attends. Voilà. Méchant. Beaucoup plus facile. Il me donne rien, en plus. Tu fais pouf, là ? Ben non, mais en gros, c'est un vieux jeu. Donc, c'est pas genre en mode, t'es obligé d'avoir le code. Pour elle, si j'allais, tu regardais sur elle, quelqu'un te disait que c'était ça le code. Tu pouvais y aller ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont mis un ballon. Comme ça, t'es obligé de faire quand même la grande fée. Sinon, tu peux aller dès le début du jeu, donc pour les speedruns. Ah, non, t'es pas obligé de... T'es pas obligé de faire le dessus, bah, t'es pas, ouais. Et là, attention. Meilleure musique de tout le jeu. Avec les épouvantes... Non, mais c'est tellement... Les épouvantes, oui. Avec le papy. C'est majestueux, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu majestueux. Tiens, donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des Bombers ? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Voilà, parce que je veux bien m'allumer. C'est brisé mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune, impossible de le raisonner. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers la tour. C'est trop bien, je regarde, il y a une larme de lune qui va tomber. La lune ! La lune, la lune, la lune, la lune, elle est où, la lune ? La chercher. La lune. Les trous de nez, vous êtes obligés. Ah non, j'ai pas vu, pardon, pardon pour moi. Eh bien, tu trouvais ce fauteur de troupe ? Ah non, il était sur la tour et il y avait la lune. Mais il est sur la tour et il va appeler la lune. Coucou ! Il regarde la lune. Ça va attirer la lune. Non mais c'est majestueux. Et puis ça parle de d'astre, c'est fantastique. Ah bah complètement, oui. Oui mais du coup, c'est stylé. C'est pas juste des chevaliers. Oui, c'est stylé. Je sais pas, je sais pas. C'est mystique, quoi. C'est mystique, en fait. Il est mystique, je trouve. Et puis l'atmosphère. Donc là, voilà, on a vu qu'il y avait une larme. La larme allait juste dehors, on pouvait la chercher. Alors, tu as trouvé ce fauteur de troupe ? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était ? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc chercher. T'as juste la porte et... Voilà. Ah oui, mais non, mais on peut faire tout ça. Ah, on fait juste ça. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Parce que ce qui se passe... Vas-y, dis-moi. En fait, ce qui est énorme dans ce jeu, c'est que t'as vraiment un préquel. Enfin, un prologue. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que là, il y a tout un truc qui va assez vite. On va arriver à monter en haut de la lune. Ouais. On va pas être assez puissant pour le battre. Oui. Tu t'en souviens de ça ? Ouais, je crois, ouais. Et ce qui se passe, on va être pas assez puissant pour le battre. Sauf que on va réussir à lui envoyer une bulle de Mojo et lui piquer l'Ocarina pour avoir l'Ocarina revenir au tout début. Revenir dans le temps. Oui, on le fait. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est tellement beau qu'il n'y a rien à couper, quoi. Non. C'est les gens, il faut profiter de ce jeu. C'est une pépite. C'est énorme et c'est... Non, mais à côté, je peux comprendre qu'on soit fan d'Ocarina of Time. Parce que moi aussi, j'adore Ocarina of Time. Mais c'est de très très loin à la hauteur d'un Majora's Mask, quoi. C'est très basique, Ocarina of Time. C'est très... Mais c'était plus classique. Ah, c'est bon, j'ai... Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, il faut aller en haut du clocher. Donc, tu repasses par les dégouts ? Ouais, en fait, la larme de lune, il me semble qu'on peut la donner au bonhomme Mojo, c'est ça, alors ? Et puis, les épouvantails, après qu'on aide, ils sont un peu partout dans le jeu. Yeah, baby ! Tu viens à la chance, j'ai une musique qui swing ! Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Si tu veux, baby, on peut l'oublier, le temps est dansé jusqu'à l'aube. Veux-tu danser ? Non. Non, c'est sûr que pas. Ah, c'est bon, accéléré. Non, si jamais t'es trop long, ça me permet de revenir à lui, parce qu'en fait, lui, il chante aussi des musiques. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment... c'est bien, quoi. C'est juste bien. T'es bien, c'est content, t'as une quête, c'est stylé. Mais je kifferais le referme, mais je sais pas. Déjà, là, jouer sur PC, c'est un peu... C'est pas la meilleure position, je préfère jouer... Tranquille. Mais sur 3D, je trouvais ça dommage pour un jeu aussi grand. Oui, c'est petit sur 3D. Pour Ocarina of Time, je trouve ça assez logique. C'est vraiment quelque chose... Enfin, encore une fois, il est très bien, Ocarina of Time, mais il est assez bateau. En fait, là, il est compliqué, le jeu. Il essaye de convaincre le monde entier que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ocarina of Time est ouf aussi. Il est ouf aussi. Il est oufissime. L'univers Zelda, en fait. Il faut pas que j'avance le temps, justement, jusqu'à la fin. Et du coup, tout le monde se casse. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je pense que je vais faire mes boutiques, acheter un... Ah ouais, ça. Tu me viens appeler l'armée de l'hymbrie, mille fois plus. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter. Voilà. Donc, vas-y. Et du coup, tu vas avoir une fleur mojo ? Non. C'est que je peux l'utiliser. Ah oui. Ça me permet d'accéder à d'autres endroits. D'accord. À quoi ? Pourquoi t'as pas donné ? Ah, pardon. Ah ? À droite, à droite. Tout à droite. Tout à droite. Ah oui. Pardon. Je vais aller au mojo. C'est le pire, donne-la moi, donne-la moi. Même l'alarme, elle était trop propre. En échange, je te cède ma place ici. Je suis propriétaire du titre de terre. Je suis propriétaire du pire mojo, de la place de Bonpalette. C'est là qu'il fait maintenant longtemps qu'elle n'a vu un joyau, une pierre étrange. Le titre de terre pour cette emplacement, si tu n'en as plus besoin, je peux toujours la revendre. Et donc, tu peux gagner. Ça, il va se fleurir, je crois. Je ne sais pas si ça reste tout séché ou si ça refleurit en mode tu peux l'utiliser. C'est trop mignon. Oui, mignon. Non, c'est bon, c'est pas comme ça. C'est des petits vendeurs mojo et en fait, ils sont toujours là, mais en fait, tu peux leur acheter. Il faut que tu ailles où ? Voilà. Ah oui. Là. Sauf qu'on reste ce qui se passe, c'est que la porte est s'ouvre vraiment qu'à la fin. On dirait qu'on ne peut pas aller encore accéder et qu'ils mènent au toit. Veux-tu attendre ? Voilà, et si on dansait un peu pour passer le temps et tu fais, bah ok. Yo baby, est-ce que tu veux danser ? Le temps va penser, voilà. Jusqu'à l'aube. Mais il faut que tu te dépêches alors ? Non, dernier jour. Oh, du deuxième jour. Attends, il faut aller jusqu'au d'heure ? Ah oui. Alors, comment tu trouvais ? Si tu veux, baby, on peut oublier le temps. Encore ? Ouais. Dernier jour, c'est souvent. Je me souvenais pas que c'était... Ah ouais, je me souvenais pas. Bah, je sais pas. Bah, parce que moi, je passais mon temps à aller voir tous les commerçants. Ah oui, donc en fait, tu finis ça assez rapidement. Oh ! Et si c'est pas ça ? Bah si, c'est ça. Nuit du troisième jour. Tu veux que... Vas-y, hein. Non, mais je crois que t'as trouvé ta voix. Tu seras un époux en taille. Aube du dernier jour. 24 heures restantes. Il faut que tu danses encore ? Ouais. Voilà. Ouais. C'est sinon, on va être une baladaire. Tu vois, le premier jour est passé assez vite, tu vois, mais... 4, 3, 2, 1. Bonne année ! Ou pas ? Bah si, eh, bonne année. Ah ouais, j'avoue, eh, bonne année ! Ah, ça crée des escaliers. Ouais. C'était pas une porte. C'était des escaliers. Il y avait plein de portes à la suite. Et donc, on se dépelle parce que... Ouais, putain, ça, c'est horrible. Mais vite, 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 t'arrives pas vite, tiens, t'es con, t'es en mode, on va tous mourir. Le fil rouge, coupe, le fil rouge. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Oh là là, là là, là là. Bon, faut se laver dans le bout d'un, quand même. Parce que t'es une lune que tes parents t'a l'avait, non ? Les dentifriceaux, ils se battent les espèces. Allez, ça. Sûrette ! T'es elle, je vous ai cherché partout, tous les deux. Hey, Skull Kid, si tu rendais ce masque, à qui tu l'as volé, maintenant ? Vous m'écoutez ? Marais, montagnes, océans, vallées. Vite, les quatre qui sont là-bas à M&D ici. Pam ! Et tu vois, en fait, c'est... Bah, elle t'explique ce qu'il faut faire pour le contraire. Et tu vois qu'elle aussi, elle comprend que Skull Kid devient vraiment très barge, en fait. Donc, il faut dire ça pour le vendeur de masques ? Non. Le vendeur de masques, lui, il veut juste apaiser. Ah oui. Et ce qui l'intéresse, c'est... Ah oui, c'est pour enlever le masque. Voilà, enlever le masque et l'Ocarina, ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il se passait ? Bah, je vais pas récupérer le masque, il va péter un câble, tu vois. C'est marrant. Même s'il venait rien, il ne pourrait plus rien faire. Regarde au suçu de toi. Si tu penses que tu veux m'arrêter ce truc, alors vas-y, essaye. Est-ce que je te spoil le jeu ? Non. C'est sûr ? Oui. C'est ce qu'elle a dit au cerf, machin. Tu sais ce que c'est ? Oui. Bah, les quatre... Non, mais je te dis pas. Non, mais il me dis pas. Donc là, tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire, il faut juste faire ça. Il est pas content. C'est vrai, tu peux rien faire, il est trop fort. Bah oui. Mais ce qui t'intéresse, c'est que tu t'intéresses ça. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe avec l'Ocarina ? Bah, tu peux revenir dans le temps. Comment moi, je vais le jouer ? C'est la presse à Zelda qui vous la donne. Le souvenir d'après Zelda vous revient en mémoire. De l'Ocarina, c'est même du coup. Tu vois qui est au Royaume d'Hirule, n'est-ce pas ? Mais c'est Zelda, tu parles même pas ? Ah oui, pardon, il fallait que je parle. Même si nous nous connaissons depuis peu, j'ai l'impression que nous serons toujours amis. Pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passé sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. En vrai, normalement, il tombe dans l'eau. Quand il s'est calme par Ganon... Je prie pour que ta quête se passe sans heure ni danger. Si quelque chose devait t'arriver, souviens-toi de cette mélodie. Y, L, D, R, Y, L, R, I, Y, L, R, Y, L, R. Du coup, c'est pas vraiment... C'est juste le design de Carnota, mais c'est pas vraiment parce que du coup, c'est pas comme ça ce qu'il se passe. La DS du temps te protège. Si tu joues le champ du temps, elle viendra t'aider. Et comment il joue, le Carina, lui ? Avec sa grosse bouche. Euh, bah, il... Il fallait que les fesses. Tu ne riveles pas ? Non. Chaque... Il y a quelqu'un à l'aide, DS du temps, aidez-nous, il nous faut plus de temps ! Chaque personnage que tu veux incarner, il joue, c'est ça aussi, c'est le... Ce qui est très important, euh... Mais il faut y aller, là ! Ce sera plus simple, donc j'ai cliqué dessus. Oui, cet instrument, quand l'as-tu récupéré ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça je me souviens. Ça, et puis du coup, le Zora, il a une guitare... Oui, 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 oui. Le Dogoron, il a une... Donc c'est... Y, L, R, Et du coup, je joue le chant du temps, et qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, on revient en arrière. On revient à trois jours avant. À trois jours avant. Et après, il y aura encore marqué 72 heures restantes. Tu sais, du coup, tu vois ce qui s'est passé ? Tu parles de moi, mon jour, et mes rubis. Donc il faut stocker les rubis à l'avant, j'aurais dû le stocker. Ah oui, d'accord. Ouais, mais du coup, tu n'avais pas assez. Bah si, j'avais 5 autres rubis. Ah oui. J'aurais dû le stocker, mais bon, c'est pas grave. Et on revient là. Et c'est là où, en fait, il faut faire l'heure de jeu. Enfin, plus, parce que quand vous connaissez pas le jeu, moi je connais le jeu, mais il faut faire les deux premières heures de jeu pour comprendre ce qui est, c'est quoi le principe. Et se dire, ah d'accord, ok, donc on revient, tu te repasses, tu te retrouves bloqué, sauf que, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, t'as l'aucard du temps. D'accord. Non, mais là, tu vois tout ce qui s'est passé, en fait. Voilà, c'est ça. Et au premier jour, tu reviens au début du jeu, sauf que là, bah du coup, le vendeur un masque, il a ce que tu voulais. Il tue à ce qu'il voulait, sauf le masque de Majora. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Que s'est-il passé, tout à ? Et donc après, voilà, donc vous verrez, je sais pas, je sais pas du tout, les gens, si ça peut être un espionnage ou pas, ça dépendra vraiment de vous, encore une fois. En tout cas, là, c'est vraiment un jeu qu'on n'a jamais fait. Voilà, c'est vraiment une découverte. La suite, c'est quoi ? Bah, c'est, on va voir le vendeur de masques, ce qu'il est pas content parce qu'on n'a pas le masque de Majora, on a uniquement le truc. Bon, finalement, il nous apprend quand même le champ de l'apaisement et hop, on redevient Link. Et après, bah du coup, il y a des quêtes, il faut aller chercher des trucs de retagou. Il y a des deux masques, voilà, il y a plein de trucs comme ça, Majora's masque, voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Il faut nous dire, si vous avez bien ce genre de petites découvertes comme ça, de toutes les informations sur un peu nos jeux de coup de cœur d'enfance. Ouais, voilà, c'est plus qu'un jeu de coup de cœur, c'est le jeu. C'est le jeu de coup de cœur de Guigui d'enfance. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut !